Musique Hey salut la team c'est Kurama, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super Aujourd'hui je suis en compagnie de Gaucher, salut les gars Et on va parler tout simplement des 8ème de finale de la Ligue des Champions Puisque comme vous le savez, le tirage au sort s'est fait fin du mois de décembre Et on connait donc le destin des 16 équipes qualifiées pour ces 8ème de finale On connait donc les 8 affiches qui seront présentées lors de ces 8ème Mais sans plus attendre, on va commencer avec la première d'entre elles Il s'agit de l'Atletico de Madrid face à Liverpool Alors comme vous le savez, les Colchoneros se sont qualifiés Dans un groupe qui n'était pas forcément difficile non plus Avec la Juventus, le Bayern Leverkusen et le locomotive Moscou De l'autre côté, on a affaire à l'une des équipes les plus en forme du moment Elle domine la première ligue, il s'agit bien entendu des Reds de Liverpool Qu'est-ce que t'en penses Gaucher pour toi ? Qui va aller en quart de finale dans ces premières affiches ? C'est vrai que les fameux Ritz et Liverpool sont juste magnifiques Depuis quelques années avec le trio Francis Magique Avec Mané, Conberto Fermino et Momo Salah Sauf que c'est un trio qui marche du tonnerre Et je pense que ça peut malheureusement piquer pour l'Atletico Madrid Je vais rejoindre ton avis Je pense que malgré le fait que du côté des Colchoneros On a la recrue qui a tant fait parler d'elle Bien évidemment, adieu au Félix Je trouve qu'on ne le voit pas encore assez suffisamment Maintenant c'est peut-être le temps de s'intégrer dans son nouveau club Mais voilà, en face, il n'y a pas photo On a un trio offensif, comme tu l'as dit, qui fait des étincelles On a une défense qui est très compacte aussi Avec notamment Virgil van Dijk, Alexander-Arnold, Robertson Voilà, c'est trois des... Voilà, Alisson Baker au but Je pense que c'est incontestable Liverpool fait vraiment partie du favori de cette équipe Et je verrai bien entendu Liverpool atteindre les quarts de finale Sans trop de difficultés Donc premier qualifié pour ces quarts Je pense qu'on est d'accord là-dessus Liverpool devrait normalement passer face à l'Atletico de Madrid Deuxième rencontre et là Comme dit l'un de nos politiciens belges Mon cœur saigne Parce que oui, Dortmund affronte le Paris Saint-Germain Dans ses week-ends de finale Dortmund, où le Paris Saint-Germain ? Ben écoute, je mettrai une petite pièce sur Dortmund Ah, je mettrai une pièce quand même sur Dortmund Allez, j'espère parce que je l'ai mis mon maillot Il est là, je l'ai mis, voilà Évidemment, ben moi comme vous le savez Je tiens avec Dortmund J'aime bien le Paris Saint-Germain aussi C'est un club que j'affectionne beaucoup Donc ça va me faire du mal de voir une de mes deux équipes partir Déjà aussi tôt dans la compétition Le choix du cœur, si tu préférais le quarts ? Ben le choix du cœur, c'est Dortmund Bien évidemment Mais après voilà, en face c'est le Paris Saint-Germain Ouais mais souvent dans les grandes rencontres Souvent ils se trouvent souvent Ils se trouvent souvent Maintenant, moi je vois le Dortmund passer quand même Je vois le Dortmund passer Allez, j'espère en tout cas Après bon, je vais dire que le meilleur gagne Moi par contre, je t'avoue que sur ce match-là Ben je ne vais pas totalement être d'accord avec toi Tout simplement parce que Ben oui, comme vous le savez depuis quelques jours Erling Haaland a signé au Borussia Dortmund Donc l'ancien joueur de Salzbourg Mais de l'autre côté, voilà On a un Paris Saint-Germain qui est déterminé Qui n'est pas habitué à aller très loin en Ligue des Champions Au grand maximum les quarts de finale Le problème, je pense que cette année Avec le retour de Leonardo Leonardo, il va absolument donner une nouvelle impulsion au Paris Saint-Germain Et avec cette nouvelle impulsion Ben vient bien évidemment le fameux trio offensif Lui aussi qui fait mal Il s'agit bien évidemment de Neymar Mauro Icardi et Kylian Mbappé On le sait, normalement Edinson Cavani devrait quitter le Paris Saint-Germain Mais ça ne se fera pas lors de ce mercato hivernal Pardon Mais lors de l'été prochain Donc est-ce que Edinson Cavani pourrait être aussi influent Lors de ses week-ends de finale ? Je ne pense pas Mais le Paris Saint-Germain a Peut-être une semi-ligne d'avance Sur le Borussia Dortmund On l'a vu, ils se sont qualifiés assez difficilement aussi Les Allemands dans un groupe qui n'était pas forcément évident Avec le Barça et l'Inter de Milan Donc je pense qu'ici Ils se sont fait peur Ils sont passés en huitième Maintenant, est-ce que de là Ils vont pouvoir aller en quart ? On l'a vu l'année passer face à Tottenham On s'est fortement trompé On voyait le Borussia Dortmund faire les étincelles Il y en a eu guère Je pense que cette année J'ai un peu peur que ça soit un petit peu pareil Même si du côté de Dortmund On a de très bons éléments Avec Marco Reus Avec justement l'arrivée de Haaland On sait aussi qu'au niveau du milieu Il y a de très bons éléments comme Witzel On a Brande aussi Mais voilà Il y a encore un petit chouïa qui manque au Borussia Dortmund Pour vraiment briller au sommet Mais même en championnat on le voit Parfois le Borussia Dortmund fait des matchs exceptionnels Et puis parfois contre des équipes assez low cost et bas de classement Vient la difficulté de s'imposer Donc je pense que pour ces quarts de finale Je l'espère bien évidemment que Dortmund passera Mais moi je verrais bien tout de même le Paris Saint-Germain s'imposer Sur le fil, ça ne jouera pas grand chose Mais je pense que Paris Saint-Germain va aller en quart de finale C'est bien, on n'est pas d'accord au moins Comme quoi il peut y avoir des divergences Même entre beau-frère il y a des divergences dans le football Allez, troisième rencontre Et là peut-être la rencontre la moins alléchante de ces huitièmes de finale Il s'agit de Atalanta Bergam contre le FC Valence Alors, qui va passer ? Pour moi, il n'y a pas trop à discuter Je pense que Valence va s'imposer assez facilement Malgré qu'Atalanta est une très belle équipe aussi Mais on sait très bien qu'en Ligue des Champions Valence fait énormément d'exploits Face à des belles équipes Qui ont du mal à marquer contre elles Donc je pense que Valence va s'imposer contre Atalanta Et on l'a vu d'ailleurs dans ce groupe H D'ailleurs, je vais vous le remontrer à l'écran Ce groupe H avec Chelsea, l'Ajax et le LOSC Valence s'était fait peur pendant quasiment l'entièreté des journées de cette Ligue des Champions Et puis tout à coup est arrivé ce fameux terme espagnol Qui touche décidément toutes les équipes de la Ligue A Ça a été la remontada Ils se sont imposant en leader dans ce groupe Laissant Chelsea 2ème Et laissant même l'Ajax avec son ticket pour l'Europa League Donc je pense que là aussi je vais rejoindre ton avis Même si de l'autre côté, la Talenta a fait un fameux exploit aussi En passant devant chaque tardennette Qui pour moi semblait être bien parti pour être 2ème D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo Concernant justement les phases de groupe Je mettrai le lien en description juste en dessous Mais finalement, la Talenta a créé l'exploit de se qualifier Maintenant de là à passer en quart de finale Je ne pense pas non plus Même s'il y a de gros éléments Nilsitsch, Gomez, Zapata également En face c'est Valence Il y a quand même des gaméros Il y a, comment il s'appelle ce petit attaquant là C'est pas Rodrigo ? Si Rodrigo Voilà, ce n'est pas de bêtise Rodrigo qui est très très fort Et on a quand même un portier Qui commence à prendre de plus en plus d'assurance A la personne de Silessen Donc je pense que Valence a de fortes chances De se qualifier en quart de finale Même si là aussi je ne vois pas un score fulgurant Mais Valence a toutes les cartes en main Pour aller en quart de finale Sans contestation possible Allez, quatrième rencontre donc De ces huit thèmes de finale Il s'agit des Spurs de Tottenham Face à Leipzig Leipzig qui fait pour le moment Un championnat incroyable en Bundesliga Qui a fait une campagne européenne En Ligue des Champions Qui n'est pas des plus mauvaises non plus Loin de là Je pense que malgré le match nul face à Lyon On a vu un Leipzig hyper conquérant Maintenant, qui va passer en quart de finale Entre Tottenham et Leipzig Ben écoute Je vais peut-être te décevoir Mais je dirais Leipzig Un exploit des Allemands Franchement, je pense que Timo Werner étant en forme Il est en feu En ce moment, il est exceptionnel Je trouve que l'équipe Elle tourne, tu l'as dit Elle tourne la merveille Et Tottenham, je pense qu'il pourrait se trouver C'est une équipe aussi redoutable que Leipzig Je pense que oui Et bien, encore une fois On va être en désaccord Parce que je rejoins quand même Certains termes de gaucher Leipzig est en grande forme On a un Timo Werner Qui respire le feu Mais de l'autre côté On a un entraîneur qui vient d'arriver Vous le savez José Mourinho Avec sa grande gueule Que tout le monde connaît Avec la détermination Que tout le monde connaît également On sait que Tottenham C'est un double tranchant On sait qu'il peut très bien Y avoir un match extraordinaire À part le Tottenham Et puis une grosse perdition L'avion championnat Notamment face à Manchester United Où l'aile se sont complètement perdus Cependant, Tottenham A de gros éléments à mettre en avant Lucas Moura Harry Kane Alderweireld Bon, après Reste à voir si Hugo Lloris Sera de retour d'ici là Je n'en sais rien Moi je pense que Si Hugo Lloris est portier Au moment d'affronter l'Epsic Tottenham s'imposera Après malheureusement Si c'est Gazaniga Si je ne dis pas de bêtises Gazaniga Voilà C'est un portier Qui Il manque vraiment de tout Il manque d'assurance Il manque de punch Il manque de relance Correct C'est encore un gardien Qui est extrêmement brouillon Donc Là je pense que Ça va se jouer sur pas grand chose Mais je verrais bien Tout de même Tottenham Passer devant Sur un petit chouïa Après Je peux extrêmement me tromper Leipzig De l'autre côté Dans une forme olympique Mais de là A s'imposer face A un gros morceau Qui plus est C'est parti De l'un des championnats Les plus attractifs Pardon D'Europe Je ne suis pas certain Franchement Je ne suis pas certain Je ne mettrai pas une pièce Sur Leipzig Je ne vais pas dire Une demi-pièce Mais je mettrai peut-être 50 centimes sur Tottenham Voilà En se disant Que Tottenham A peut-être L'expérience européenne Que Leipzig N'a pas forcément encore Même si Leipzig A fait un très bon carton Jusque maintenant Il faut quand même se dire Que dans son groupe Ce n'était pas encore Hyper alléchant C'était Lyon Benfica Zenit Qui sont trois équipes Totalement dans la démesure Où tu peux avoir Un exploit extraordinaire Et puis aussi Des perditions A tir larigot Donc je pense que là Tottenham A un pied en avant Que Leipzig N'a pas encore Ils sont favoris Ils sont favoris Mais pour moi Ça pourrait Ça pourrait être L'exploit très vite Ça pourrait être L'exploit très vite Cinquième rencontre De la Ligue des Champions Et là ça va devenir Très intéressant pour Gaucher Puisqu'il s'agit De Chelsea Face au Bayern de Munich Donc là C'est le rimé De cette finale De Ligue des Champions 2012 Où Chelsea s'était imposé Contre toute attente Dans les dernières minutes Et puis au terreau but Notamment grâce à Didier Drogba Cette fois-ci L'histoire est différente On se retrouve en huitième Mais qui va s'imposer Entre les Blues Et le Bayern de Munich Ben pour moi Comme vous le savez Je suis pour Chelsea Donc je vais miser Sur Chelsea Abraham Très très jeune Et qui commence déjà A marquer beaucoup de buts Je trouve avec Chelsea Qui est même très très bon Très impactant Maintenant Qu'on sait que le Bayern Défensivement C'est très très costaud Même point de vue attaque C'est parfait Avec Dilevandovski Ben on va savoir Comment ça va se faire rouler Ça va être très très compliqué Face au Bayern Maintenant Chelsea peut créer l'espoit Mais je pense que ça va jouer Un petit détail Qui va faire que Peut-être que Chelsea Va gagner 1-0 Ça va pas jouer A des 4-5 buts d'écart Je pense pas Ça va vraiment jouer A rien du tout Je pense que ça va être Mais je pense que Chelsea Va quand même s'appeler Je pense que Chelsea Je suis d'accord avec toi Tout simplement Parce que Chelsea Le problème avec Chelsea C'est que pendant longtemps Chelsea s'est cherché Et je trouve que depuis L'arrivée de Frank Lampard Chelsea est en pleine renaissance Pourquoi ? Parce que Lampard Fait confiance à ses jeunes Et c'est une très bonne chose De sa part justement Faire confiance à des joueurs Qui sont pas très vieux Et qui n'ont pas forcément Une grande expérience Comme tu l'as dit Tami Abraham Extraordinaire en ce moment Il a des staff Qui sont extraordinaires Et de l'autre côté On a un Bayern Qui n'est pas forcément Brillant cette année En Bundesliga Si je dis pas d'étude Ils sont 3ème Derrière Leipzig Et le Borussia Mönchengladbach On a Emmanuel Neuer Qui est aux Alouettes En ce moment On a une défense Qui moi personnellement Je la trouve pas forcément Extraordinaire La défense du Bayern A part Joshua Kimmich C'est quand même Boateng aussi En face Mais il est plus au top niveau Comme le Bayern Il manque beaucoup De repulsion Du côté du Bayern Même des gars Comme Hernandez Comme Pavard Voilà C'est pas des noms Qu'on entend faire des exploits Actuellement Le Borussia Mönchengladbach Qui a fait une saison Remarquable Depuis l'année passée Je pense qu'il est exceptionnel Je pense que c'est le seul danger Face à Chelsea Ça reste Robert Lewandowski Parce qu'il a un compteur but Hyper affolant aussi On l'a vu Sur la partie de saison Ici Je pense qu'il a une vingtaine de buts Déjà Toutes compétitions confondues Donc c'est quand même Assez impressionnant Il y a quand même Coutinho aussi Voilà Il y a Coutinho Mais là le problème C'est que Coutinho Je trouve qu'on en a fait Des caisses sur lui Et On l'a surcoté Voilà On l'a surcoté Et pour le moment Coutinho C'est mi-figue mi-raisin Il y a du bon Et il y a du moins bon Donc je pense que On ne va pas s'attarder là-dessus Je pense comme toi Chelsea va s'imposer Ça ne va pas jouer sur Trois buts d'écart Mais Je pense Un 1-0 au match aller Et peut-être un 2-2 Au match retour Ou un 1-1 1-0 au match Voilà Donc je pense que Ça ne va pas jouer à grand chose Mais Chelsea Avec L'état d'esprit de Frank Lampard Est capable De retourner des montagnes Face à un Bayern de Munich Qui se cherche encore Et qui se cherchera Peut-être encore Certainement le mois prochain Donc voilà Après Ce n'est que notre avis On est tout à fait d'accord Que vous pourriez avoir Un avis différent Mais nous en tout cas Dans notre état d'esprit On voit bien Chelsea s'imposer J'espère en tout cas Et en tout cas Ça sera l'une des plus belles affiches De ses huitièmes de finale Ça je n'en doute pas Une seconde Sixième rencontre De ses huitièmes de finale Il s'agit Du Napoli Face Au grand Barça La Poulga Alors là Je pense que On ne va pas chercher Midi à 14h Je ne vais pas dire Je ne vais pas dire Que c'est le petit poussé Face à Goliath Loin de là Naples Est une très belle équipe Mais Naples Est dans la tourmente Il y a beaucoup de désaccords Du côté du Napoli Il y a beaucoup de problèmes Avec Mertens Avec Lissigné Avec la présidence du club Qui n'arrive pas A se mettre en accord Avec le reste du staff Donc je pense que là On est dans un gros problème Pour le Napoli En plus Niveau tirage au sort Ils sont tombés Sur l'un des favoris De la Ligue des Champions Donc là Je pense qu'on va être d'accord Là-dessus Je pense qu'il n'y a pas foutu La Poulga Je pense que Voilà Messi va encore nous claquer Deux ou trois buts Sortis De Mars ou Vénus Je ne vois pas comment Barcelone pourrait Être éliminé Face au Napoli Franchement Il n'y a même pas Le lieu d'être Je pense que Je pense que Barcelone Est une des meilleures équipes Du monde Napoli a une très très Solide équipe aussi Point de vue défensive On a du coup Foulibali aussi Qui est pas mal Qui peut aussi Défensivement Garder le zéro Bien longtemps Mais on connait en face Il y a quand même La Poulga Qui peut D'une frappe N'importe comment Au pied gauche Il peut se mettre ça En plein milieu car Mais plier le match A lui tout seul On connait Donc je pense que Barça va s'imposer Très largement Franchement Je vois bien Un petit 2-3-0 Je pense qu'on est d'accord Là-dessus Moi personnellement Je pense que Dans l'ensemble des deux matchs Peut-être que Napoli Va s'avoir en planter Un via Merten Ou il signait Ou même Nefus Kalan Qui s'est aimé Voilà en face C'est incontestable Il y a Luis Suarez Il y a Léo Messi Il y a Antoine Griezmann Qui commence à prendre de la confiance Chez au Barça On le disait Un petit peu En retrait A son arrivée Mais je trouve Qu'il prend de plus en plus Ses repères Et de façon Très belle Donc voilà Le Barça en face C'est la grosse machine de guerre Donc je verrais bien A l'issue des deux rencontres 5-1 A l'issue des deux rencontres Sans problème Je vois Franchement Moi je vois un 3-1 Au match ad Et un 2-0 au match retour Parce que le Barça C'est compliqué À l'étranger là-bas Ça va être très difficile Surtout qu'au Grandenou Le taux de réussite du Barça Je ne vais pas dire Que c'est 100% Mais presque Donc là on est bien d'accord Le Barça ira en quart de fin Ça c'est incontestable Allez Septième rencontre De cette Ligue des Champions Et là aussi Je pense que Les cartes sont mal tombées Pour l'Olympique Lyonnais Lyon Juventus Voilà quoi Que dire La Juventus C'est une équipe aussi Au top niveau Avec du Cristiano Ronaldo Qui est un équipe Moncrueux Ces temps-ci Avec la Juve Et face à Lyon Ouais Il y a des bons joueurs Même Fils de Paille Je pense qu'il est blessé Il y a encore un autre joueur Qui est blessé Mais je ne sais plus dire son nom Je pense qu'ils ont Même Les ligaments croisés Je pense C'est un truc comme ça Je ne suis pas sûr Les gars Mais dites en commentaire Je ne sais pas si je me trompe Mais je ne pense pas Que Moussa Dembélé Fera vraiment Et je pense que De Neyer en défense Il est très très bon Mais face à un Cristiano Ronaldo Il ne va pas se le cacher Il va se faire manquer Tout le truc Moi je me dis Vu comment il a déjà souffert Face à l'Hebzik Ouais C'est comme une autre machine Je pense Donc je me dis Vu comment il a souffert Face à l'Hebzik De Neyer Là son top de souffrance Il va monter à 150% Il va avoir un Costa Il va avoir un Cristiano Ronaldo Ils vont à 10 000 à l'heure Les mecs C'est Di Bola Qui est dans une promotion olympique Je pense que ça va Ça va crater au niveau de Lyon Et là je pense Il va avoir une flit goal Qui va s'abattre Donc je pense Qu'on est bien d'accord Là-dessus Le club de la vieille dame Va aller en quart de finale Incontestablement Avec un Cristiano Ronaldo Qui est en pleine forme Avec un Paolo Di Bola Qui respire le feu aussi Voilà Après on a des joueurs Comme Douglas Costa On a même en défense On a des Alexandros Qui sont en pleine forme aussi Un bon outil Qui je pense N'est pas prêt De s'arrêter non plus Donc voilà Qui est l'unie pareil Donc Il y a des gens Qui restent sur le football Qui ont du vécu Dans le football aussi Et même si Perrine n'est pas forcément Le gardien Extraordinaire du moment Il en caissera peut-être Un but Mais en face Combien vont en tomber C'est ça le problème C'est ça le problème Pour Lyon C'est que T'as 3-4 canonniers A la Juventus Donc c'est incontestable La Juventus Il va en faire une finale Je pense qu'on est d'accord Et pour finir cette vidéo Je pense que c'est L'une des plus belles affiches De ces huitièmes de finale C'est un huitième de finale Qui a des allures De demi-finale Je parle bien évidemment D'un côté Des méringués Du Real de Madrid Et de l'autre côté Les Citizones Manchester City Délicace d'ailleurs A Fabinho Qui lui aussi Va être mis au parfum Parce que Ces deux équipes Qui l'affectionnent Real de Madrid Manchester City Qui va à l'encart Bah écoute franchement Je suis indécis Parce que D'un côté On a De Bruyne Il est exceptionnel Début de saison C'est une machine de guerre Tout simplement Aguero Pareil Je trouve que c'est exceptionnel Aussi C'est un duo top Je trouve qu'il se complète tellement bien Défensivement C'est presque irréprochable aussi On a un Laporte Qui tient la porte Il tient la porte Il tient la porte Le châssis La fenêtre C'est la charnière C'est la façade De type De type De type Eh Skywalker aussi Ouais On a des Skywalker On a quand même des joueurs Qui sont quand même Très très forts à leur poste Qui sont même Au top Au top de leur niveau Maintenant C'est quand même le Real On connait Les titres Et des titres Et des titres Mais bon Depuis le temps Il n'y a plus que Cristiano Ronaldo Je trouve qu'ils ont perdu Un petit peu de puissance Je dirais Si malgré l'arrivée De Danazar Qui est quand même Très fort Malgré les blessures Ça malheureusement Il ne peut rien y faire Mais je pense que S'il revient au top niveau Je pense qu'il pourrait Faire mal à City Quand même Avec un Mais je mettrai Une petite pièce Pour L'Oréal Quand même Je mettrai Une pièce Pour L'Oréal Ouais Je dirais Que si Eden Est en feu Avec Benzema Je ne sais pas Même Vinicius J'ai un petit Vinicius Je pense que Ça pourrait piquer Face à Man City Et je mettrai Une petite pièce Malgré Je ne vois pas Une grande différence Peut-être 2-1 Contre Man City Et je pense Un petit 1-0 A City Et voilà Donc pour toi L'Oréal Il rentre en 4 Vraiment par contre Je ne suis pas du tout d'accord Ce qui est bien Ce qui est bien C'est que franchement C'est l'une des plus belles affiches Pour plein de raisons différentes On a deux entraîneurs emblématiques D'un côté D'une et une Zidane De l'autre Tep Guardiola On est vraiment Deux entraîneurs Voilà C'est des entraîneurs Qui ont l'habitude De savoir pratiquer Du beau football Ils savent comment gérer Une tactique De jeu Efficace Donc on sait Qu'on va avoir affaire A deux rencontres Qui seront Mais magiques Après Comme tu l'as dit Mais justement Je te coupe Est-ce que ça va être Un beau match Tu penses ? Moi je pense pas Bah écoute Moi je pense que si Parce que justement Ils vont vouloir En mettre des caisses Bah moi je trouve Que ça va beaucoup jouer Au milieu de terrain Et je trouve Qu'il va pas avoir Beaucoup d'occasion Que ça va vraiment Jouer à un détail Et que ça va être un match Je pense que ça va être Chiant à regarder Je pense que ça va être Chiant à regarder Parce qu'ils vont avoir De niveau d'un côté Comme de l'autre Ils vont pas vouloir Se découvrir Parce que s'ils savent Qu'ils vont marquer Le premier va marquer Ça va être très dur D'après de revenir Et je sais pas Je suis prêt Je me trompe peut-être Les gars Mais je sais pas Moi je pense qu'on sera plus Chiant devant Dortmund Paris Saint-Germain Que devant Real City Peut-être Peut-être Franchement Ça reste à voir On verra bien Ouais on verra Mais moi en tout cas Je verrais bien City Pourquoi ? Parce que Manchester City En ce moment En jouant en première ligue Bon à part Liverpool Qui a pris De l'étage Et de l'étage Je pense que là À part quand les escaliers L'ascenseur Il est en panne Pour Manchester City Mais sinon D'un autre côté De Manchester City C'est quand même Un ratio qui est explosif On l'a vu Il y a plein de joueurs Qui sont hyper efficaces Que ça soit Agüero Comme tu l'as dit Kevin De Bruyne Terling Même David Silva Est efficace Kyle Walker C'est incomparable Emerick Laporte En grande forme Ederson Très bon gardien aussi Et puis de l'autre côté On a On a Thibaut Courtois On a Benzema On a Eden Hazard On a Modric On a Ramos Voilà Il y a plein de joueurs Qui sont efficaces Mais Ce que je trouve Depuis un moment Et tu l'as dit précédemment Le Real Depuis le départ De Cristiano Ronaldo Il manque quelque chose Au Real Il manque Ce peps d'audace Il manque l'audace Que le Real avait avant D'aller remonter D'aller faire un contre-attaque Et d'aller planter un but A 25 mètres On ne voit plus ça Au Real Maintenant c'est beaucoup de jeu De la construction Qui je ne le dis pas Qui est très efficace Mais je pense que Face à City S'il ne récupère pas Justement Ce brin d'audace Et ce petit côté De folie Qu'on tente A 25 mètres Une frappe Ça rentre Je ne pense pas Qu'il ne fronte pas Parce que de l'autre côté City Va refermer Toute la charnière défensive Au maximum Voilà Il va refermer Les ports Il est incroyable Ils vont refermer Voilà Franchement Je pense que De l'autre côté Tu vas avoir un City Qui va vouloir donner Au maximum Et puis C'est malheureux à dire Je le sais On a quand même De bons Belges Dans cette rencontre D'aussi bien de part Et d'autre Mais je pense que De Bruyne sera plus efficace Que De Nazar Après c'est peut-être Aussi Après c'est peut-être Un mauvais choix De ma part C'est peut-être Une mauvaise parole De ma part Mais en plus Nazar va revenir De blessure C'est ça Il va encore être Un petit peu indécis Il ne va peut-être Pas se donner à 100% De peur de se reblesser Trop rapidement Voilà Je pense que A voir A voir Mais je pense que City a là aussi Un demi-pied devant le Real Et comme tu l'as dit Ça ne va pas jouer à grand chose Moi je verrais bien Santiago Bernabeu Peut-être un 1-1 Et puis Du côté de City Peut-être un 1-0 1-2-1 Mais un léger avantage Pour les City Après Il y a du débat Après voilà Ce qui est sûr C'est qu'on aura De belles affiches Ça c'est sûr et certain Dortmund PSG Je pense que ça fera Un beau match Mais Ça risque d'être chantier Ou au Parc des Princes Ou au Signal Iduna Park Mais un des deux matchs Va être pourri C'est sûr C'est souvent comme ça Parce qu'on est grande rencontre Le match alli va être pourri Je ne sais pas si ça se déroulera D'abord au Signal Iduna Park Ou au Parc des Princes Mais je pense que le match alli Va être pourri Parce qu'ils ne vont pas oser Se mettre en avant Ou alors au contraire Ils vont se mettre en avant Mais après au match retour Celui qui aura l'avantage Va faire Oh On va jouer à l'italienne A 10 en défense Et ça va complètement plomber L'ambiance du match Ou à la française Mes amis abonnés français S'il vous plaît Ne vous désabonnez pas On rigole C'est moi Mais voilà Après Chelsea-Bayern On sait qu'on aura Féré une belle rencontre Real City On est d'accord Ça sera belle rencontre aussi Et puis il y aura des rencontres Qui seront peut-être moins Qu'on pense être moins belles Mais qu'ils le seront Peut-être même plus A Talenta Valence Ça va être le match de folie Est-ce que tu penses Qu'il va y avoir des surprises En... Pas maintenant Je pense qu'en huitième de finale Il n'y aura pas de grosses surprises À part si Dortmund S'impose face au Paris Saint-Germain Je pense que ça pourrait être La plus belle surprise De ces huitièmes Et Leipzig S'il s'impose face à Tottenham Après le reste Je pense que ça restera Dans la logique De ce qu'on a cité À part nos divergences Et là Le destin fera que Mais pour le reste Je pense que ça va rester Dans la logique La plupart du temps Au huitième de finale À part l'année passée Comme on l'a vu Tottenham qui s'est imposé Face à Dortmund Et qui a carrément éclaté Les Borussens Je ne pense pas que cette année Il y aura de grosses surprises Et on va seulement Commence à avoir Des belles rencontres Et peut-être Des grosses surprises À partir des quarts Donc voilà les amis J'espère que la vidéo Vous aura plu C'est l'une des plus longues Vidéos qu'on ait faites Mais au moins On a eu le temps De débriefer avec vous N'hésitez pas à mettre En commentaire Qui vous vous voyez Passer en quart de finale De toute façon Je vais vous faire passer Le tableau De ces huit rencontres À l'instant même Donc vous voyez À l'instant Les huit rencontres Qui Mettront en marche Ces huitièmes de finale Et d'ici là Bien évidemment On vous souhaite Si vous êtes Footballeur amateur De faire des belles rencontres Et si vous êtes fan De football comme nous De passer Des belles soirées Face À la ligue des champions Qui sera très certainement Transmise Sur vos chaînes respectives D'ici là Portez-vous bien N'oubliez pas Vos rêves sont les vôtres Réalisez-les N'oubliez pas De liker la vidéo De la commencer De la partager À vous abonner Si ce n'est déjà fait Et à vous abonner également À la chaîne Dès le gaucher Ça lui fera extrêmement plaisir Et ça me fera plaisir Par la même occasion Donc voilà Je te remercie en tout cas D'avoir été présent Sur cette vidéo Donc en tout cas On a pu débriefer Et c'était assez sympa Et nous on se retrouve Très bientôt Pour du Pokémon Pour du foot Du FIFA Et j'en passe des meilleurs Parce qu'on a encore Plein de thèmes à aborder Dans cette année 2020 Nous on vous fait gros bisous On vous souhaite Une très bonne journée Ou une très bonne soirée Un très bon visionnage Et à la prochaine A la prochaine Ciao ciao les gars Ciao ciao Bye bye